J'étais super contente de me lever à 6h du matin pour aller sur le plateau de tournage, alors que quand c'était pour aller à l'école, c'était beaucoup trop tôt pour moi. Disons que c'était Harry Potter. J'étais une fan de la saga quand j'étais plus jeune, avec mon frère, on dévorait tous les Harry Potters chaque année. Dans mes souvenirs, le 1 était sorti en VHS, j'ai l'air archi vieille en disant ça, et le 2, on avait eu le droit à la sortie cinéma, et je me souviens l'avoir vu, et pour moi, c'était comme mon premier film d'horreur, parce qu'à cette époque-là, évidemment, il faisait super peur. C'était sur mon premier tournage, le tournage de Bande de filles, et j'étais super contente de me lever à 6h du matin pour aller sur le plateau de tournage, alors que quand c'était pour aller à l'école, c'était beaucoup trop tôt pour moi. Mais là, j'étais super heureuse, et je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je devrais faire de ma vie, parce que si je suis contente et que je n'ai pas la pression de travailler, c'est que c'est fait pour moi. Mon premier casting, encore une fois, c'était Bande de filles, c'était un casting sauvage, donc c'est une directrice de casting qui est venue, qui m'a abordée, je me baladais à la force du trône à cette époque. Elle m'a parlé du casting, j'y suis allée, ça s'est super bien passé, il y avait plein d'autres femmes de mon âge, enfin, c'est des jeunes filles à l'époque, enfin, des ados, autour de moi, et c'était une belle énergie, et j'ai kiffé. Encore une fois, je n'avais pas vraiment l'impression de passer un casting ou de travailler, donc c'était très naturel et fluide. Peut-être la première fois où on a montré le film au public, ce film en question, évidemment, c'est comme ça que j'ai commencé, avec ce film que j'ai commencé, donc la première fois où mon père l'a vu, ma mère l'a vu, enfin, j'avais peur de ce qu'ils allaient penser du film, donc je dirais, ouais, c'était mon premier track. Là, c'est surtout quand je fais du théâtre, maintenant, j'ai un peu le track avant de monter sur scène, parce que, voilà, le public est devant nous, et puis on n'a pas le droit à l'erreur. Au cinéma, c'est plus simple, on a action coupée, mais là, il ne faut pas se rater du début jusqu'à la fin, quoi. Ma première fois à Cannes, encore une fois, c'était pas pour bande de filles. Aussi pour bande de filles, la première montée des marches, c'était trop bien. Je me souviens que je portais une robe en cuir orange, et qu'on était les quatre filles, et qu'on était trop contentes, on était trop fiers de nous, donc... Encore une fois, c'était bande de filles ! Ouais, c'était pendant la scène, la fameuse scène où on chante Diamond de Rihanna, avec les filles, on se moquait d'un truc, je ne sais plus quoi, mais je sais qu'on avait eu un fou rire interminable, et qu'il fallait accélérer après la scène, mais c'était un de nos premiers fou rires. C'est très bizarre, la première fois que je me suis vue à l'écran, je ne me suis regardée que moi. Je n'ai pas regardé l'histoire, je n'ai pas regardé les autres personnages, je regardais ma démarche, ma manière de jouer, enfin, j'étais vraiment centrée sur moi. Et ensuite, la deuxième fois, ça change, on commence à regarder les autres personnages, et puis la troisième fois, on regarde vraiment le film. Et après, on essaie d'améliorer certaines choses et d'avancer. En fait, on va dire que comme j'ai commencé avec un premier rôle, je pensais que toute ma carrière, après, allait se terminer, enfin, elle n'allait finir qu'avec des premiers rôles, beaucoup de casting, enfin, voilà. Et après, la réalité m'a attrapée, et je me suis dit que ça ne se passait pas comme ça, là, j'avais eu de la chance, enfin, de la chance, mais c'était aussi du travail, mais que ce ne serait pas tout le temps comme ça. Donc, je pourrais dire que c'était la déception que j'avais eue quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, je me rends compte de plein de choses, et que... et voilà. C'était au César, j'avais porté une robe Elisab. Je me souviens que j'avais dit « je veux absolument porter une robe Elisab parce que comme ça, je me sentirais comme une princesse, et c'est beau, c'est long et tout. » Donc, c'était une belle robe bleue, Elisab. Je ne sais pas, je vais dormir, je crois. En vrai, ça va. Je pense qu'il y a d'autres corps de métier qui travaillent. Nous, ça va, les acteurs, ça va. Ce n'est pas si fatigant que ça, mais bon, on va quand même dormir.